Bonjour à tous ! On se retrouve plusieurs mois après ma première vidéo avec Ryuk. Ryuk a maintenant un an et demi, c'est toujours un bon titi. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur l'éducation, sur l'adoption de Ryuk, sur la vie, le quotidien avec Ryuk. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos de vos petits chaltis. Il y a vraiment une petite communauté qui s'est créée autour de cette race et c'est trop trop cool. Donc je vous remercie vraiment pour vos commentaires. Ryuk aussi vous remercie. Arrête ! Stop ! Donc je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre amour, enfin voilà, pour ce partage, je vous remercie vraiment pour ce partage. C'est que du love ! Comme vous m'avez posé de nombreuses questions, j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo. Du coup j'ai séparé ça en trois parties. Donc une première partie qui concerne vraiment la période avant l'adoption, le choix de l'élevage, etc. Une deuxième partie qui va plutôt concerner les premiers jours, le premier mois et l'apprentissage. Et une troisième partie sur plutôt le matériel, qu'est-ce que j'utilise au niveau alimentation, etc. Donc c'est parti ! Donc première question, le Shetland est-il de nature destructrice ? Non. Franchement je ne pense pas que ce soit un chien qui soit de nature destructrice. Au contraire, à partir du moment où vous lui apprenez à rester seul, progressivement que vous lui donnez de quoi mâchouiller des joujoux et qu'il n'a pas de stress en fait, il n'y a aucune raison à ce qu'il détruise votre intérieur. Également si vous le sortez suffisamment, qu'il a du temps pour se dépenser, ce n'est pas un chien pour moi qui est de nature destructrice. Deuxième question, Est-ce normal qu'un éleveur ne pose aucune question sur notre mode de vie avant l'adoption ? C'est une question, ce n'est pas évident de répondre. Il y a des éleveurs qui vont être très tatillons, qui vont vous poser, voilà, c'est limite un entretien d'embauche qu'il faut passer pour adopter un chiot. Mais quelque part ça donne aussi un message de l'attention qu'ils portent en fait au bien-être de leurs animaux. Donc ça peut être parfois un peu contraignant, mais en même temps ça envoie un message plutôt positif sur leur vision, leur valeur par rapport à l'adoption de leurs chiot. Contrairement à un éleveur qui peut-être va vraiment vous poser aucune question, juste vous dire ok, donnez-moi la caution, temps, le prix, et voilà, qui va vraiment pas trop faire d'efforts sur ça. A vous de jauger, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de normal ou anormal, juste ça envoie des messages différents. Et donc à vous de choisir aussi l'éleveur qui va vous inspirer le plus confiance. Troisième question, est-ce qu'un éleveur peut nous refuser l'adoption si l'on vit en appartement ? Alors c'est libre à eux de choisir quels sont les critères en fait de sélection de leurs clients pour à qui ils vont confier leurs chiots. Et bien je pense qu'ils ont le droit de vous refuser l'adoption si pour eux ils estiment que leur chien ne va pas être assez heureux en appartement. Ce que je trouve personnellement plutôt dommage parce que depuis que j'ai Ryu que je suis en appartement et très honnêtement il n'y a aucun souci et je pense qu'il est très heureux que j'ai du temps à lui consacrer pour l'emmener dehors. Donc voilà, pour moi ils peuvent vous refuser mais je trouve ça un petit peu dommage. Quatrième question, combien de temps as-tu mis à trouver un élevage et à réserver ton chiot ? Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est allé très vite honnêtement. Donc c'était, j'ai commencé à regarder pour des élevages en... Je ne sais plus. Quand est-ce que j'ai commencé à regarder ? J'ai commencé à regarder pour des élevages au mois d'avril 2020 et j'ai contacté seulement 3-4 élevages et il y en a un qui m'a répondu tout de suite et par chance il y avait une maman qui attendait d'être petit et qui devait mettre bas en juin et donc j'étais vraiment au tout début de la phase donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir réserver mon chiot avant sa naissance et donc une fois que les chiots sont nés j'ai pu choisir en fait celui que je souhaitais réserver donc ça s'est fait vraiment très très vite j'ai eu beaucoup de chance, je dirais qu'en 3 semaines j'ai trouvé l'élevage et puis réservé mon chiot parfois ça peut mettre plusieurs mois jusqu'à un an pour pouvoir prendre le temps de trouver le bon élevage et être sûre en fait qu'ils aient des chiots disponibles au moment où l'on souhaite adopter. Cinquième question Comment s'est passé l'apprentissage de la propreté ? Alors, tu as été un petit cochon, un petit maman ? Ah non ? Alors honnêtement, je lui mettais des petits morceaux de serviettes en fait dans l'appartement il faisait ses besoins dessus quand il était tout petit et moi je l'ignorais quand vraiment il ne pouvait pas se retenir par contre dès que je le sortais dehors je le félicitais avec friandise, caresse, félicité à la voix dès qu'il faisait ses besoins dehors donc je le sortais quand même tous les 2h au début Pourquoi tu es trop minu comme ça ? Toutes les 3h, toutes les 4h enfin voilà, vraiment ça a changé au fur et à mesure et par contre dès qu'il faisait à l'intérieur je ne le grondais jamais déjà il le faisait toujours sur sa petite serviette je pense qu'il était habitué à l'élevage comme ça et je ne le grondais jamais juste voilà, je l'ignorais et en fait il a commencé à comprendre tout seul que lorsqu'il faisait dehors c'était bien qu'il était récompensé il a été totalement propre je dirais à 4-5 mois au tout début de ces 5 mois franchement il était vraiment propre il pouvait y avoir un accident de temps en temps quand la nuit était un peu longue mais surtout ne les grondais jamais never Alors comment lui as-tu appris à reconnaître son nom ? Tout simplement en l'appelant tout le temps par son nom à chaque instant que ce soit pour juste le faire venir vers moi pour lui donner à manger pour interagir avec lui à chaque interaction je démarrais toujours par son nom et c'est venu tout seul il a reconnu son nom par apprentissage très rapidement Comment lui as-tu appris le rappel en liberté ? Encore une fois avec des friandises je sortais au parc à des moments où je savais qu'il n'y avait pas grand monde et je jouais avec lui et à chaque fois qu'il revenait vers moi ou que je l'appelais et qu'il revenait vers moi des friandises, des flatteries et sans relâche toujours le même geste à chaque fois qu'il avait ce réflexe de revenir vers moi quand je l'appelais je le récompensais et ça a pris quand même du temps il y a eu plusieurs phases au début ça marchait très bien ensuite vers l'adolescence il s'est un petit peu rebellé voilà c'est quelque chose que j'ai travaillé quand même sur plusieurs mois et aujourd'hui il a vraiment un super rappel parfois ça peut un peu varier quand on croise d'autres chiens où il va plutôt voilà peut-être qu'il voit d'autres chiens on a l'impression que tout ce travail s'envole mais globalement franchement il a un super rappel donc donnez-lui des friandises dès qu'il revient vers vous flattez-le et surtout sans relâche continuez, continuez, continuez et ça viendra tout seul Quels sont tes conseils pour occuper ton Shetland et jouer avec lui ? Le Shetland s'occupe pas mal tout seul du moins Ryu qui s'occupait pas mal tout seul je lui donnais un petit nonos à mâchouiller ses joujoux il pouvait rester une heure dans son coin à jouer avec ses jeux donc il y a vraiment plusieurs moments dans sa journée donc soit il me suit partout soit il attend sa balade soit il vient faire un câlin il joue avec ses jeux ou les moments où moi je vais jouer avec lui sa journée se remplit très vite et c'est pas un chien qui va s'ennuyer s'il y a un minimum d'interaction autour de lui mais prenez le temps vraiment d'avoir des moments de qualité avec votre chien d'interagir avec lui de jouer avec lui ça peut être très simple lui lancer la balle jouer à lui faire tirer des peluches lui faire chercher cacher des friandises et lui faire chercher il y a vraiment des possibilités infinies pour interagir avec votre chien et l'occuper même si globalement il s'occupe beaucoup de tout seul quoi lui apprendre au tout début le premier mois ? alors c'est à vous de voir mais le chèque lande ne doit pas être sous-estimé il a des grosses capacités et ce en fait dès son plus jeune âge ce qui est assez impressionnant donc si je me rappelle bien je lui ai appris surtout à reconnaître son nom le assis ne pas avoyer commencer très tôt le rappel en liberté et à marcher en laisse est-ce que Ryuk a pleuré quand il l'a laissé tout seul au début ? alors je lui ai appris très progressivement la solitude mais en fait dès la première nuit où il était à la maison déjà je venais juste de l'adopter il était chez lui il était à l'aise il n'a pas pleuré du tout et donc je ne peux pas savoir s'il pleurait quand je le laissais puisque justement le but c'était de quitter l'appartement donc je ne pouvais pas être présente de savoir s'il pleurait mais parfois j'avançais un peu et je guettais et j'entendais rien du tout donc non il ne pleurait pas mais j'ai commencé assez doucement 20 minutes une demi-heure trois quarts d'heure une heure tout seul etc il faut vraiment faire progressivement et l'habituer à la solitude si vous voulez qu'il le vive bien qu'il ne pleure pas et qu'il ne détruise rien dans votre appartement a-t-il commencé tout de suite à japper à aboyer lors des premiers jours ou bien est-ce apparu plus tard ? Ryuk il a commencé assez tôt à japper il jappait pour avoir mon attention il aboyait pour jouer il aboyait dès qu'il entendait un bruit il aboyait dès qu'il aboyait son reflet dans le miroir il aboyait un peu pour tout et n'importe quoi personnellement c'est un chien qui s'exprime beaucoup par la voix donc j'étais pas là à le gronder tout le temps mais par contre dès qu'il aboyait pour avoir mon attention je l'ignorais en fait et il a compris assez vite que par l'aboiement il n'allait pas obtenir ce qu'il voulait et donc à force il a arrêté d'aboyer pour un oui ou pour un non est-ce que tu le sortais le premier mois même s'il n'avait pas eu son rappel de vaccin n'avais-tu pas peur qu'il attrape quelque chose alors j'étais à Paris pour son premier mois il n'avait pas encore eu son rappel j'étais dans un studio de 20 mètres carrés personnellement oui j'ai fait le choix de le sortir tout de même en faisant très attention donc je l'emmenais pas dans des parcs à chiens je ne me laissais pas renifler tous les chiens qui le rencontraient je ne me laissais pas traîner dans un endroit plein de déjections canines voilà j'ai fait assez attention de l'emmener dans des coins un peu clean et de prendre soin de lui mais j'ai fait ce choix de quand même le sortir pour l'habituer à son environnement très tôt je ne voulais vraiment pas que ce soit un chien craintif mais je voulais au contraire qu'il soit sociable éveillé et habitué vraiment au monde qui l'entoure donc oui j'ai fait ce choix de le sortir mais en prenant tout de même mes précautions qu'est-ce que tu utilises comme friandises pour le récompenser ou l'éduquer alors j'utilise des friandises Trixie aujourd'hui alors je m'en sers pour l'éducation pour lui apprendre des tours pour le récompenser il les adore mais quand il était chiot je n'ai plus la boîte pour vous montrer mais j'avais des friandises spéciales pour chiot en fait qui ont certainement des propriétés particulières et une taille plus adaptée qui sont plus faciles à mâcher pour eux donc prenez des friandises adaptées à l'âge de votre animal quelle marque de croquettes utilises-tu ? alors j'utilise la marque Wolfood que j'achète sur le site nourrir comme la nature donc c'est des croquettes pur bœuf sans gluten qui sont vraiment au top du top la composition est vraiment excellente et je peux vous dire qu'avec ces croquettes votre chien vous allez les maintenir en bonne santé voilà il faut savoir que les céréales c'est pas bon pour votre chien ça leur donne des problèmes de peau des problèmes d'harmato c'est pas très bon au niveau de leur système digestif donc si vous voulez vraiment les maintenir en bonne santé et leur offrir une alimentation vraiment la meilleure possible assurez-vous d'avoir des croquettes sans céréales ou du moins sans gluten on va dire donc tout ce qui est riz patates douces ça c'est ok mais vraiment que la base ce soit de la viande hein t'es le king t'en fout complètement as-tu utilisé une cage ou un parc à chien pour son éducation non parce que mon appartement était tout petit donc si je rajoutais un parc à chien dedans autant vous dire que c'était vraiment compliqué donc non je n'en ai pas acheté néanmoins je pense que ça peut être utile surtout pour sa sécurité lorsque vous quittez l'appartement et que votre chien est dans le parc à chien il va pas aller mâchouiller des fils électriques il va pas détruire votre appartement il va pas aller mâchouiller des choses qui sont dangereuses pour lui donc c'est quand même pas mal ça leur offre un cadre ça les rassure je pense que ça peut être bien d'avoir un parc à chien mais moi personnellement je n'en ai pas eu et ça s'est tout de même bien passé donc plutôt collier ou harnais pour Ryuk Shio quand il était chiot je l'ai plutôt habitué à un collier franchement ça s'est bien passé il s'est vite habitué je l'ai gardé quelques mois et ensuite il a commencé à avoir sa collerette de Shetland qui a poussé de ouf donc il avait une trop grosse collerette et en fait je galérais à attacher le collier dans ses poils du coup je lui ai acheté son harnais à partir de 7-8 mois donc c'est celui-ci c'est de la marque Wilder Dog il est vraiment super sympa il passe à la machine j'adore j'adore les petits motifs un petit peu ethniques il est vraiment très très beau promener il croit qu'il va aller se promener mais du coup voilà c'est vraiment un harnais qui est top moi je l'ai pris en taille M devant vous avez aussi un petit un petit plastron super sympa avec une tête de loup c'est un harnais d'une marque californienne mais vous pouvez l'acheter sur un site que je vous mettrai dans la barre d'infos un site français pour ne pas payer les frais de douane etc alors c'est tout pour cette vidéo j'arrive sur la fin des questions encore une fois je vous remercie pour suivre mes vidéos je vous remercie pour suivre nos aventures alors n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram et le compte de Ryuk également que je vous mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse je vais vous tourner prochainement une vidéo un peu plus perso vous savez que je suis aujourd'hui professeur de yoga je vais vous raconter un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivée à tout quitter tout ce que j'avais avant pour changer de vie donc si ça vous intéresse surtout restez connectée n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait plaisir voilà ça m'apporte du soutien ça m'apporte du courage ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer ce que je fais ici donc merci pour tout un énorme love à vous est-ce que mon coeur est bien fait ? à très bientôt ciao 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 ciao